Et nous avons Germain, moi j'avais pas réalisé, mais en fait tu es le youtubeur de vulgarisation scientifique numéro 1 en France. Et je me suis dit, waouh, putain, ce gars arrive à amener la science très haut, quoi, c'est fou ! Ouais, bah écoute, ça fait plaisir, j'essaye de... Enfin ouais, c'est mon taf depuis 12 ans maintenant sur cette chaîne, et j'essaye tout le temps d'intéresser les gens, quoi, de les rendre curieux, c'est vraiment ma mission numéro 1. Et voilà, c'est cool que ça parle à certaines personnes, quoi. Moi, en gros, je voulais parler de sujets qui me touchent, enfin, qui, je pense, des problématiques en commun qu'on peut avoir, qui est le traitement de, genre, comment tu fais de la vulgarisation, parce que c'est bien, c'est galère, genre, c'est bourbier à plein de niveaux, parce que tu parles de plein de sujets, et donc tu peux jamais être à l'aise sur tout, etc. Et du coup, c'est un sujet qui est vachement intéressant, globalement, parfois, tu vois, on va avoir des gens ou des commentaires qui vont nous faire des retours, parce qu'on va pas être précis sur certains trucs, et ça nous rend fou, enfin bref, c'est un sujet qui est hyper compliqué, Non, mais vulgarisateur, en fait, c'est pas un métier où tu sais tout, en fait. T'es pas scientifique, enfin, pour ma part, ou, voilà. En fait, c'est un métier de fouineur, c'est un peu comme vous, en fait. C'est un métier de fouineur ultra rigoureux, en fait. C'est-à-dire que, moi, la façon que j'ai de le faire, c'est-à-dire que je vais, je me focus sur un sujet, enfin, alors je vais dire on, parce qu'on a une autrice dans l'équipe. Alors, la personne qui écrit les scripts, désormais, chez nous, elle a l'habitude de faire ça, et en fait, elle appelle tous les spécialistes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, des fois, il peut, enfin, voilà, ça arrive qu'il y ait des erreurs qui se glissent dans les scripts. Le nombre aussi, c'est un effet statistique. Oui, voilà, et puis c'est, en réalité, c'est pas dramatique. Ce qui est très important, c'est de savoir se corriger, de savoir rebondir. Donc, nous, quand on fait une erreur dans une vidéo, si elle est vraiment gigantesque, la vidéo, ça dégage, c'est retiré. En fait, on est rigoureux et en même temps conscients qu'on diffuse une vidéo qui va être vue par des gens et qui vont retransmettre ce qu'ils ont entendu, tu vois. Et il n'y a rien de pire que le bouche à oreille qui va transformer tout un truc. Des nouvelles infos, etc. Voilà, donc, non, c'est la rigueur et le sérieux dans les recherches et voilà, quoi. Nous, on a eu quelques exemples, objectivement, qui ont été un peu traumatisants. où depuis, on fait attention, mais j'ai eu quelques trucs où on s'est un peu couverts de ridicules, mais sur des petits détails. Donc, ça en devient drôle. Par exemple, je vous raconte ça, c'est peut-être passé une aperçue pour certains qui ne l'ont pas vu dans l'émission. Dans une introduction, on a évoqué la balkanisation du web. Alors, c'est un concept qui, en gros, décrit la fragmentation du web. Donc, comment il y a plusieurs, suivant les régions du monde, etc. Nous, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce que vous la voyez venir ? On se dit potentiellement que ça doit avoir un rapport avec le Valois. Peut-être un rapport avec un cher Patrick Balkany, tu vois. Du coup, on est là en mode, ah, c'est intéressant la balkanisation, peut-être que ça a un rapport, je sais pas, fraude fiscale, je sais rien, tu vois. Je me dis, bon, voilà. Et en fait, c'est même pas qu'il y a un pourcent de rapport, c'est vraiment, c'est les Balkans, quoi. C'est du coup, comment un truc se morcelle, etc. Mais vraiment, on s'est sentis tellement débiles, mais tellement débiles. Ça va, c'est pas une erreur, quoi. Bah, attends, mais c'est quand même, tu vois, c'est grossier. C'est quand même pas mal, quoi. Il y a une autre vidéo, ça nous arrivait aussi, où, en gros, on faisait un peu une enquête sur remonter une piste retrouvée à partir d'une photo, quel était l'avion dans lequel ça avait été pris. C'est une photo de Hublot, un truc comme ça. Et on avait plutôt pas mal remonté le truc, on était contents. Et avec les commentaires de la vidéo publiée, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur à un endroit et, en gros, c'était le mauvais avion. On n'a pas eu à retirer de vidéo. Toi, je sais que là, récemment, en plus, t'en as eu une qui était retirée, non ? Ouais, ouais, en fait, c'était une vidéo sur les lancers de couteau. En fait, j'ai pris un torrent de... Vraiment, cet été, je me suis fait vraiment atomiser par un grand nombre de personnes qui m'en voulaient pour cette vidéo. Donc, on l'a retirée. Donc, déjà, c'est de notre part, de notre point de vue, c'est noble dans le sens où on ne veut pas laisser courir des mauvaises infos, tu vois. C'est juste la chose à faire. Ah oui, bah voilà. Lui, c'est un gars qui avait fait... Alors, je n'ai pas vu sa vidéo. On a discuté avec cette personne, en plus. Je lui ai envoyé des messages. Parce qu'en fait, alors déjà, cet été, j'étais dans une phase un peu down, tu vois. Niveau, moralement, c'était pas... Bon, bref, c'était pas très, très marrant. Et donc, sur ça, il y a ce drama qui arrive. Et franchement, j'étais au bout, quoi. Putain, mais moi, vraiment, j'ai vu une partie de la vidéo. Je me suis dit, ouais, j'ai vrai. Enfin, c'est dur quand même. Et franchement, respect d'avoir enlevé la vidéo. Parce que je sais que les gens ne se rendent pas compte quand même. Quand t'as une chaîne YouTube, quand t'as une grosse chaîne YouTube, t'as des employés, etc. La retirée, on réfléchit pas du tout en perte ou quoi que ce soit. La retirée, c'est rien. C'est vraiment la méchanceté des gens, en fait. Tu vois, c'était par mail. À l'époque, j'avais pas changé de numéro. Donc, il y en a eu par téléphone. C'était par DM Insta. Ouais, ouais. Mais c'est quoi ? Bah, c'était des trolls, en fait. Bon, la vidéo a été écrite avec deux anciens champions du monde de lancer de couteau qui nous ont assuré qu'il n'y avait pas de soucis. Donc, en gros, ce qu'on me reproche réellement dans la vidéo, le truc le moins bien, c'est que j'ai choisi un couteau qui n'est pas terrible et je le lance de manière nulle et je le lance dans une cible qui n'est pas du tout adaptée. Et il y a peut-être des choses qui sont à revoir, pas dans l'inertie, etc. Parce que le physicien qui nous a aidé sur le mouvement du couteau, il a fait des diagrammes. Après la vidéo, il a tellement pété un plomb quand il a vu qu'on s'en prenait plein la tronche. Le physicien, c'est un chevalier de l'ordre du mérite. Tu vois, il est, niveau physique, c'est un boss. Voilà, vraiment. Petit plot twist. Il est en train de travailler sur un article qui va être publié, qui va donner naissance à une publication scientifique sur le lancé de couteau. Ah ouais. D'accord. Donc là, on pourra reparler ensuite. On réalise, parce que nous, on ne se rend pas compte, en fait, du... Je pense que personne ne se rend compte du torrent de trucs que toi tu prends. Non, 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 mais je lui ai expliqué au gars, je lui ai dit, franchement, c'est la merde. C'est chiant, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis lui, en fait, il fait des vidéos qui font un nombre de vues. Et là, en fait, il s'est aperçu que ça marchait beaucoup plus avec sa vidéo. Donc la personne à l'origine de la vidéo sur le lancé de couteau, voilà, a fini par me dire, si tu refais une vidéo, avec plaisir, je suis dedans, etc. Donc, tu vois, c'est bizarre, je lui ai dit, bah là, dans l'immédiat, j'ai juste envie de crever, en fait. Donc, déjà, voilà. C'est pas comme si t'avais donné des consignes de santé, tu vois. Tu sais, la vidéo, je l'ai retirée. Si tu fais une vidéo sur les médicaments et tu te foires vénères, bon, tu as les conséquences. La vidéo, je l'ai retirée. Et puis surtout, j'en ai tiré des vraies bonnes conclusions, en fait. J'ai compris que, quand il s'agit de parler d'armes, en tout cas, il faut inclure les spécialistes dans les vidéos, tu vois. Donc après, on a fait une vidéo sur la fronde. On a appelé le boss de la fronde mondiale. Il nous a fait des vidéos pour nous. Il est dans la vidéo, tu vois. En fait, ça, c'est un truc qu'on ne voit pas aussi. C'est tout ce travail de résilience qu'il y a à faire. C'est, OK, t'es down, mais aujourd'hui, tu viens en parler sur le plateau. C'est la première fois que j'en parle, d'ailleurs. D'ailleurs, le petit épat de s'attarder dessus, vraiment. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et encore une fois, c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, parce que je n'en ai pas reparlé, tu vois. Je l'ai laissé tranquille, je ne veux pas. Je lui ai dit, j'aurais pu faire une vidéo pour me défendre, mais à quel moment j'ai le temps et l'énergie de me lancer dans un clash comme ça. Jamais de la vie. En plus, je le respecte. Il n'y a aucun souci, vraiment. Je pense qu'il ne se rend pas compte, en fait, de ce que ça a généré. Et puis, si on repart quand même sur la base, toi, tu fais des vidéos de façon récréative. Enfin, voilà, c'est... Non, non, mais après, je comprends que tu vois, que tu t'attaques à un sujet. Il y a des gens qui sont actifs, qui sont actifs dans ce sujet-là. Je peux comprendre que tu puisses réagir comme ça, mal le prendre. C'est un truc que je me suis dit. Moi, typiquement, sur un truc comme ça, j'ai du mal à comprendre, mais c'est aussi parce que, bon, voilà, ce n'est pas mon univers à tout. Oui, c'est ça. Mais, en fait, ça m'a fait un effet, si je me suis dit, quand tu regardes une vidéo qui va parler, j'en sais rien, moi, plutôt cybersécurité, hacking, etc. Eh bien, c'est là où tu deviens le gars le plus pointilleux du monde. C'est ça, ouais. C'est mon terrain. C'est émotionnel. En fait, tu essaies de défendre un peu ton truc. Et moi, des fois, je vois dans les médias des gens qui s'auto-proclament énormément de choses et qui amènent des sujets qui sont faux. C'est vraiment, c'est vraiment faux. Et tu as une manière de réagir qui est assez toxique, je dirais. C'est vrai que tu as une certaine colère quand tu vois ça, mais après, il faut toujours se poser la bonne question. OK, qu'est-ce que j'en fais avec ça ? Cette énergie que j'ai là, comment je peux aider l'industrie à que ça change ? En fait, c'est ce que je lui ai expliqué. Il faut bien comprendre. La personne qui a fait la vidéo, ce n'est pas lui qui a l'origine de tous les coups de fil, mais ce n'est pas lui. Lui, il est super gentil. En plus, j'ai discuté avec lui. Il est très gentil. C'est juste après, c'est Internet, tu vois. Et encore une fois, c'est les lancers de couteau. Je ne m'attendais pas du tout avec les lancers de couteau. Parce que, tu vois, j'ai fait des vidéos sur les vaccins, sur le Covid. Et franchement, je pensais être blindé vraiment à ce niveau-là. Et en fait... Le talent d'Achille. Le lancers de couteau. Il y aurait pu y avoir pire. Parce que vraiment, il a subi d'autres attaques, notamment quand j'ai fait des vidéos sur comment fonctionne la vaccination. Oui. Bon, c'était infernal, tu vois, aussi. Mais c'était différent. Je ne sais pas pourquoi. C'était différent, quoi. Tu veux dire que la team anti-vax, c'est plus utile ? Bah écoute, je ne vais pas te mentir, oui. Étonnamment, oui. T'as une anecdote, c'est incroyable. Dans le passé, il y a d'autres trucs qui t'ont un peu marqué comme ça, où tu as carrément dû supprimer des vidéos ? J'avais fait une vidéo sur la blockchain, où il y avait deux, trois erreurs. Mais il fallait la supprimer, parce que ça ne servait à rien de la laisser. Il fallait qu'elle soit beaucoup plus précise. Il fallait que... Voilà. Et en fait, bon, les choses étaient mal faites. Et encore une fois, tu vois, pour nous, c'est du positif, en réalité, parce que ça nous élève, en fait. Ça nous conditionne à toujours essayer de faire mieux. Donc, ces choses-là, je ne les prends pas comme des échecs. C'est vraiment des leçons, en fait. Même si, comme tu dis, peut-être que statistiquement, c'est la chaîne numéro un et tout, mais on a encore des leçons à prendre, des fois. Il faut se rendre compte que la réalité, c'est que, même si Internet se professionnalise, ça reste des petites boîtes, des petites structures. Oui, c'est clair. Donc, c'est en cours, quoi. C'est en cours. On est très humain, on voit tout, en fait. On voit tous les messages. Même si tu as des énormes communautés, tu as juste entendu dire ça tout à l'heure, le moindre commentaire négatif, on le voit et ça nous plombe, en fait. C'est évidemment un truc qu'on souhaite à personne. Je dis, nous aussi, ça nous arrivait sur des petites... Oui, oui, c'est normal. En vrai, c'est normal. C'est le jeu aussi. Voilà, exactement. C'est public, tu vois, c'est le jeu et c'est comme ça, il faut l'assumer. Mais est-ce qu'alternativement, il y a une vidéo que tu as sortie et ça a ouvert un débat ? L'Handspinner ? Bah là, tu parles d'un bouquin. J'ai fait une vidéo, tout le monde en a parlé, quoi. Mais tout le monde avait un Handspinner. Après, encore une fois, ce que tout le monde m'associe au Handspinner, d'un coup, devenir l'égérie du Handspinner, un truc complètement random. Oui, c'est vrai. T'as pas lancé de Handspinner, toi ? Non, non, bah non. Et c'est marrant parce que la dernière fois, il y a longtemps, je faisais une vidéo avec BigFlo et je lui ai offert un Handspinner. Et puis, il le regarde et il me fait putain, t'as dû te faire tellement de tunis. Ah non ! Zéro ! Non, non, rien, rien. Rien du tout, c'est de spline. Bon, attends, il faut réparer ça, on va lancer un Handspinner. Nouvelle Vague. Je pense que si j'avais chopé le coche direct, ça aurait été monstrueux, mais non. Il y a un autre principe de cet univers-là, de la vulcanisation, que je trouve vachement intéressant, c'est l'effet de halo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un principe qui dit que quand tu vois énormément de gens qui accordent du crédit, tu vois un gros chiffre, par exemple, sur un nombre de followers ou quelque chose comme ça, ça veut dire que tu vas attribuer instantanément, avant même de connaître qui que ce soit, d'une confiance importante. C'est l'effet de groupe, quoi. Exactement. Mais sur le domaine potentiellement d'expertise de la personne, mais même pas que, tu vois, sur tout le reste. C'est-à-dire que c'est très étonnant comme truc, mais on observe que si, je ne sais pas, c'était une personnalité reconnue dans, je ne sais pas moi, la drague de rue, parce que je dis ça parce que c'était... C'était Stan Leloup qui parlait de ça dans un podcast, je crois. Et donc, il disait, lui, à une époque, il parlait de drague de rue, tu vois. Et il y a des gens qui venaient lui demander des conseils sur leur couple. C'était en mode, mais juste, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et en fait, c'est un effet comme ça qui fait que la confiance qu'on t'accorde à un endroit très précis dégouline sur tout. C'est clair. Et tu te retrouves à avoir des gens qui... Je m'aligne, c'est dans tes DM ou des trucs comme ça. Les DM, c'est la fête. Tu as des gens, parfois, qui vont se confier et t'accorder, parfois, une confiance. Un conseiller d'orientation, en fait. Oui. Déjà. Tu vois, alors que, non, je ne peux vraiment rien faire pour vous, quoi. Tu dis quoi, du coup ? Je ne réponds pas. Des fois, je vois, mais je... Ou alors, enfin, non, je... Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent de les aider avec leurs devoirs ? Oui, non, mais ça, c'est... Ça, c'est la... C'est juste de me demander, mais tes DM, ça doit être très normal. C'est absolument la méga base. Les devoirs, c'est... Les TD, les trucs, c'est... On va dire... C'est 80% de mes DM. Ah ouais. C'est la base. Ton effet de halo, c'est aussi de là où ça vient d'idolâtrer quelqu'un. Ouais, c'est clair, c'est ça. Finalement, parce que j'imagine que toi, tu dois ressentir ce truc où les gens, ils mettent des mots sur ta personnalité, sur ce que tu dois être, ce que tu dois faire. Je ne sais pas, je t'avoue. Non, je ne sais pas trop. Je ne pense pas que les gens m'idolâtent spécialement. Je pense qu'en fait, dans nos domaines, je pense qu'il y a moins ce côté fanboy ultime que dans le divertissement. Donc, je ne ressens pas trop ce truc-là. Parce que les gens viennent pour ce que tu vas raconter. c'est surtout le contenu plutôt que la personnalité. Donc, je pense qu'on n'est pas trop générateur de fanboy ou fangirl. Tant mieux, à la limite. Dans le chat, je suis technicien informatique, mes proches me demandent de réparer leur lecteur Blu-ray ou leur smartphone. Ça, c'est un gigantesque classique. Ça doit être la fête. J'ai déjà eu la réparer la bouilloire. Il n'y a rien qui est numérique. C'est vraiment un bouton, une résistance. Tu sais faire des trucs, en fait. Moi, dans mes DM, c'est des gens qui me demandent de pirater Facebook et Instagram. Oui. Mais pas pirater le compte. C'est vraiment, on trouve une faille. Et après, ils me disent et on fait 50-50. Et je fais, ah, ok. Donc, toi, t'as l'idée. Mais ton idée, elle est pour Rave. Et en plus, tu dois donner 50% de mon boulot. Alors, c'est difficile, quoi. Voilà, chacun a ses trucs comme ça. Je pense, c'est normal. Il y a un... J'aime bien les... On fait une petite overview des principes qui sont comme ça, associées à la vulgarisation. Et une autre loi que j'ai découvert, elle s'appelle la loi de Brandolini. Je ne sais pas si vous en avez entendu pas. Quel homme. Quel homme, le fameux. Et on peut la résumer en principe d'asymétrie des baratins. Je l'ai vu passer dans une interview de Jean Covici, ce qui était sur BFM il y a peu longtemps. C'était hyper intéressant. C'est simplement un principe qui dit que ça prend la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est grandement supérieure à celle pour les produire. En gros, 10 secondes pour dire une connerie, mais 10 minutes pour la réfuter correctement et expliquer ton propos. Et je trouve que parfois, celle où tu parlais de potentiellement se forcer à résister à la tentation de répondre, c'est que parfois, quelqu'un qui dit une connerie, tu vois, ou qui va t'attaquer directement ou insinuer quelque chose, en fait, se lancer dans la réponse, t'es forcément perdant. T'es forcément perdant. C'est du temps, de l'énergie mentale, c'est compliqué. Je pense que le truc inverse, il existe aussi qu'il y a des gens qui concentrent essentiellement leur énergie à contredire des gens. Les gens, ils ne vont pas forcément te répondre. Par contre, si tu demandes un site, tu vas sur un autre compte et tu donnes une réponse fausse, comme ça, tu auras la bonne réponse parce que quelqu'un voudra te contredire. C'est trop smart. Mais en fait, les gens, ils prennent tellement de temps à vouloir te contredire. Donc oui, peut-être que ça prend du temps, mais il y a toujours quelqu'un qui va le faire. Il n'y a pas un moyen d'automatiser ça sur Stack Overflow. Mais ça, c'est un même connu, genre tu mets une fausse réponse sur Stack Overflow et qu'il y a un site connu de demander des questions quand tu es développeur et en fait, tu attends que quelqu'un te contredise. C'est génial. Franchement, j'ai trouvé, là c'est le hack du cycle. C'est un petit conseil pour les devs. Et si vous deveniez monteur pro, que vous ayez des bases ou pas, vous devriez sérieusement jeter un oeil à nos partenaires, le YouTube éditeur Bootcamp qui a lieu bientôt. Bien plus qu'une formation en ligne, c'est une véritable école dans laquelle vous aurez 4 mentors à plein temps pour vous révéler tous les secrets du montage YouTube. Pour votre chaîne ou pour devenir freelance, se créer un bon réseau peut tout changer. Surtout que c'est Okamedia et Jelly Smack qui sont derrière. Des Français très chauds avec qui on a l'habitude nous-mêmes de travailler. Avec le code MECODE vous aurez temporairement 30% de réduction et ils font un live chaque jeudi à 20h30 si vous voulez plus d'infos dans la description. Une autre interview qu'on a fait c'était avec Thibaut InShape où on a découvert qu'il s'était déjà fait pirater et manipuler par un gamin. Une histoire très improbable. Je vous laisse voir ici.